bon après ce joli début c'est parti on va essayer de finir de mettre le moteur autonome pour que ça démarre ça serait bien puisque déjà là elle doit pouvoir avancer théoriquement il n'y a pas le passage de vitesse il me faut le liquide de refroidissement mettre une durée ici l'autre en dessous je l'avais dit dans des précédents épisodes les collecteurs on verra ça sera sûrement kevin qui va s'en occuper avec le pied de là bas qui va pas pour le baquet c'est comme ça et du coup pour mettre ça en route et ben il va falloir mettre du pétrole et j'ai trouvé ce joli petit réservoir j'ai trouvé un autre bouchon au fond je vais refaire le bordel là bas donc voilà je vais lui enlever les tétines c'est ça normalement c'est pour indiquer avec un flower donc on va essayer de trouver une phase pour ça ça serait pas mal un endroit où il n'y aura pas trop de chaleur et cette moto tourne avec une pompe on va mettre sa pompe je pense ça va être ça va se trouver par là histoire qu'il n'y ait pas trop d'endroits remontés et voilà on verra ça ça passe ici sachant que le moteur voilà la caisse là est en position haute baisser c'est totalement différent allez je me trouve deux trois d'urite pour regarder pour mettre du lit de refroidissement déjà le circuit de refroidissement c'est bon de là il passe là j'ai mis quelques petits raccords en bas là ça frotte sur l'angle mais c'est le collier qui prend donc je vais essayer de le remplir voir si ça tient j'ai encore aussi le petit radiateur avant de l'oublier qu'il faudrait que j'accroche à quelque part voilà ça serait cool comme ça il ne bougerait plus il y a aussi ces tuyaux que je vais mettre en place cette fois ci c'est bon après du coup pour les commandes je veux pas trop m'embêter je pense que je vais faire un démarrage du moteur derrière le siège passager voilà c'est pour éviter de rallonger les fils pourtant il n'y en a pas beaucoup il y en a quatre mais bon là il y aura déjà l'air donc le démarrage ça sera cool le starter bah de toute façon lui je peux pas il est sur les carburants donc c'est pour ça quand voilà vu qu'il est sur les carburants faudra bien faire quelque chose faudra bien sortir dehors pour la démarrer il y a que si je mettais même plus là je sais pas exactement encore c'est au fur et à mesure qu'on voit bien voilà faut que je m'occupe du réservoir et après on va pouvoir y démarrer bon c'est l'autor pour le réservoir un petit truc qui me gêne quand même parce que c'est que c'est pas bien beau si je le mets là ça cache enfin il y a déjà quand même pas mal de bordel mais si je le mets là ça va être un peu pas joli je vais voir si j'en trouve d'autres j'ai eu la chance de trouver celui-là déjà mais voilà peut-être qu'il finira là de toute façon j'ai pas le choix autrement parce que là il passe pas quand ça remonte ça viendra toucher l'arceau donc il faut qu'il soit absolument ici voilà je sais pas trop comment je vais finir ou si je le peins en noir ça sera peut-être plus joli je vais aller voir si je trouve pas un autre truc je vois bien mais un truc plus plat il aurait été dans ce sens déjà il aurait été mieux enfin ça en cache un peu mieux mais j'aurais pu le shoot comme ça que là par dessous j'avais pensé un peu de foot peut-être je vais aller voir si j'en trouvais un ferraille et ben ça serait peut-être pas plus mal comme ça je pourrais presque le visser dedans parce que là va falloir je fasse des accroches tout le tour donc normalement ça doit être tenu par pas grand chaud ben j'ai trouvé ça c'est de mon vieux kx non c'est un honda motor peut-être un endroit où il se cale bien voilà moi mon seul problème c'est déjà je me demande si la pompe va arriver à remonter jusqu'au moteur et là le moteur du coup il est en position on va dire base dans la voiture puisque sinon il remonte et du coup ça va me faire avoir un tuyau qui va de là la pompe qui devrait être à mon vible alors c'est pas ouf si je le mets je pourrais le mettre dessus mais ça va pas non plus donc je vais aller au faire un tour quand j'aurai tous les réservoirs de la maison et ben je pourrais peut-être faire quelque chose j'ai rien trouvé d'autre pour le moment et cet après on va faire partir de la ferraille donc j'ai préparé deux trois petits trucs j'avais bien pensé au réservoir du 1000 mais alors faut savoir que c'est sur ces motos et ben on peut voir en fait les carbus passent en dessous dans le trou donc une grosse partie qui sert à rien et une grosse partie qui sert à quelque chose mais bon moi j'ai pas besoin d'autant d'autonomie alors je vais peut-être passer un moment dans un petit truc et voilà comme ça ça sera cool je vais y relaisser et je reviens bientôt j'aurai pas fait grand chose mais c'est pas grave on va aller faire bon littéralement c'est tout beau c'est la classe ça va bien c'est nickel on va retourner sur notre petite 4L qui n'a pas d'aile d'ailleurs la petite 4L elle s'en trouve sur l'établi du coup j'ai du nouveau j'ai fait de la place c'est bien c'est bon et j'ai trouvé ça c'est un bidon du coup ça va me faire un réservoir il reste encore du pétrole il est bien étanche alors je sais pas ça sent vraiment le vieux truc il est tout propre dedans c'est la classe donc voilà et en plus ce qui est bien c'est que je vais pouvoir le souder mince ça s'est remonté je vais le souder là comme ça ça se verra pas trop je vais palper un endroit tout de suite c'est pas très grave je vais essayer déjà de lui faire un insert je trouve un insert à poser ici pour pouvoir accorder mon tuyau je pense que je vais y souder on va voir qu'est ce que je fais c'était ça je vais y mettre dans la merde ça démarre on a la table où on met tous les résidus de ça qui tombent dans le truc en dessous qu'on récupère ils sont là ouais pas grand chose ça je peux pas y mettre dans la réservoir on va essayer d'y faire foutre le feu avant de je perce un trou de l'avoir bon on va voir comment je fais je vais faire un trou je vais foutre le feu comme ça je pourrais souder tranquille alors ça c'est pas reproduire chez vous faites attention moi j'ai des extincteurs dans le garage oh bah merde ça a rien fait ça d'ailleurs j'ai passé une coup de soufflette vous avez un putain de trash flammes qui arrive ah merde tu le verras en vidéo ah voilà là normalement je devrais plus en avoir ça c'est encore un peu bon là je vais voir je vais y souder je vais y laisser souder en cramant bon c'est parti j'ai trouvé ça je vais le mettre comme ça cool non comme ça je vais essayer d'y souder du coup avec ça je vais voir si c'est étanche ou pas pas sûr que ça soit bien bien étanche mais bon on va voir j'espère que ça va tenir autrement je mettrais de la pâte à joindre j'ai trouvé une solution pour les carburants je vais les finir à la pâte à joint comme ça ça sera cool allez qu'est ce que ça veut se souder je vais prendre un peu je vais mettre un gant parce que si ça ressort par le petit tuyau ça va me faire un trou d'un beau comme ça là ça sera très bien bon ça va être cool j'espère qu'on va pouvoir que ça tourne à fond on va faire un truc comme ça comme ça comme ça il dit ça c'est l'arrière donc l'avant il est là attention 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 on va voir si ça va un peu on me bat bien bon ça va pas tac ouais 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 j'ai cru les tirs sautés je me suis demandé qu'elle s'est sauté c'est pas t'es coi t'es coi t'es coi toc t'es coi t'es coi j'ai craigné l'essence t'es coi allez on va essayer de faire ça très propre t'es coi 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 Je ne veux pas me mettre en face de ça, parce que des fois, ça rechoupe d'un coup, donc... C'est pour ça que j'avais mis la sortie, pas sur l'établi, mais bon, là, ça va. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, normalement, ça devrait déjà être bon, mais je vais peut-être repasser un coup de l'autre côté. Finalement, ça devrait être étanche. C'est une gueule, reste tout. Allez, va. Un petit dernier. Ça y est, là, ça place. C'est cool. Là, je ressors ici, ça, c'est bien. Je vais pouvoir mettre ma pompe. Il faut que je l'accroche avec un petit vis. Ça, ça sera assez simple. Je vais pouvoir faire passer les boîtiers, mais avant, ce que je n'avais pas pensé, en fait, c'est que là, du coup, j'ai eu de bons retours de flammes encore, malgré que je pensais qu'il n'y en aurait plus. Il faut que je mette une barre comme ça, pour éviter comme ça, déjà, et sachant que cette barre, il faut qu'elle se raccroche en dessous. Donc, voilà, c'est cool. C'est cool. Faites attention si jamais vous soudez des réservoirs, il ne faut pas rester en face. Là, tout à l'heure, j'étais à peine en face, il s'est passé à côté, mais ça va être tranquille. Il faut que je trouve une barre pour mettre là, parce qu'il faut que ça accroche ici, là et au dernier supermoteur, mais ça, ça ne sera pas après. Donc, je veux que le moteur tourne. Bon, c'est pas très beau, mais ça finira peut-être pas comme ça. La pompe, du coup, j'ai préparé ici un truc pour la tenir pile poil en face. Donc là, ce sera nickel. J'ai juste un tout petit bout de tuyau à mettre ici. Maintenant, il ne va pas bien la mettre ici. Ça, pour ça, c'est cool. La boîte, là, elle a sa fixation qui était déjà là, elle est là. Je vais manger les carburts pour essayer d'y regarder un petit coup. Là, parce que je voulais faire une injection et voilà, du coup, je ne vais pas le faire. Ça gagne à peine de temps. Les joints, je pense que je vais les faire, la pâte. Je voulais les commander, c'était plus facile, mais bon, voilà. On ne l'a pas fait. Il n'y a pas eu assez de commandes sur le site. Donc, ce sera la pâte. Ce sera bien. Si, c'est cool. Alors, je vais m'enlever ce tuyau. Alors, ça, ça doit être. C'est juste les retours. Les mises à l'air libre. Les mises à l'air libre, je pense que si ça tombe sur le moteur, ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas grand-chose de chaud. Ouais, ils vont virer. Allez. Bon, allez, ces petits carbures. On va savoir, je ne suis pas fan des carbures. Moi, j'aime pas ça. À part sur les 50, il n'y en a qu'un. Parce que là, c'est les carbures à dépression de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas nous. Et justement, moi, je ne suis pas un pro de ça. Et là, normalement, il y a un truc à volumètre comme ça. Tac. Ça, ça ne sert à rien. Ça doit être tous les boisseaux. Bon, comment j'ai fait dans ce machin ? Ça, ce n'est pas du 8. C'est du 7. Alors, peut-être, si ce n'est pas du 7. Alors, j'ai repéré un petit truc. C'est que du coup, il y a des axes pour tenir les flotteurs. Ils sont dans ce sens. Ils peuvent sortir que dans ce sens. Donc, je peux retourner mes carbures. Dans ce sens, dans ce sens. Dans ce sens. Mais pas dans ce sens. Je ne l'ai pas fait du coup. Tac. Tout ça. Bon, tout le soir, ça démarre. Tac. Dans cette partie-là. Bon, on va les faire tomber. Bon, on va les faire tomber, en fait. Bon, il y en fou pour les faire tomber. Tac. Je dirais pour les avoir. Et maintenant, ça ne va pas tomber si facilement. Tac. Les petits pointeaux, eux, ils sont là-dedans. Ça va. Ça a l'air d'être propre, ça. Là, je nettoie bien le pro. Le reste. Au fond. Les tomber au fond du carbur. Les tomber au fond du carbur. Et les tomber au fond du carbur. Un, deux, trois. Hop. Les petits machins. Les gicleurs. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi ? C'est ça ? Ah, d'accord. Ça, lui, il n'est pas serré. Je ne sais pas c'est quoi. Ça, ça doit être le cul. C'est le cul du truc qui va vers l'aiguille. Donc, ça envoie l'essence. Je pense qu'elle arrive de par là, en fait. Ah oui, elle doit arriver dedans. Voilà. À tout démonter, je lui passerai un coup de Karcher. Euh, de Karcher. C'est un peu mieux. C'est pas du 7 aussi, des fois, ça ? Non, c'est pas du 7, c'est du 7. Clic. Dans tous les cas, ils n'étaient pas trop serrés. Je vais voir. Les sutures, si l'on dise. On peut pas rapidement dire. On va bien clôturer. Ça, ça, ça a l'air d'être propre. Ça va. Ça va pas. Ça se dévige pas. Maintenant, c'est du 8. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. On va faire comme ça. Uniformiser les vis. Ça serait pas mal. Parce que, genre, là, on a... On a du BTR ici. D'autre côté, c'est les mêmes. On a eu en 7. T'as du 6. T'as du 8. Alors, ouais. Ouais. Et le dernier qui reste... Dupuis... C'est un peu, ça. Ouais, si. C'est pour enlever un peu. Le dernier cas, c'est lui. C'est un peu. Ça en fait, des gicleurs. Bon, pour déclarer les lignes. On touche aux 4. On va lui faire des infections. Uniforme. Ah, je vois. Ah non. Je vais dire, je vois pourquoi. Je suis fort. Fils de soleil, ils m'ont bêté. Autour, là. Il faudra rentrer dedans. Enfin, c'est pas assez d'échirer. Comment je le fais pour les dévisser ? C'est quoi lui ? Déjà, ça. Allez, allez, allez. C'est pour ça que ça force. Armenter. Ça, ça sera fait déjà. Deux, deux, trois. Il faudra un paquet ultrasons. Si j'aurais tout passé avec l'ultrasons, ça serait top. Ça sera d'illumant, bros métallique et je sais pas trop quoi. C'est le ballon. Bien. Il y a plus de trucs. Ça mastique. Ouais. Ça mastique en cours. Ah. Ils ont avec du blanc. Il y en a des pièces dans ce carble bleu, là, putain. Ça va ? Ouais. Ah, et bah lui, il va pas se démonter. C'est juste une meilleure clé. Ah, c'est juste une meilleure clé. Ça fait le teuf. C'est fou quand même. Une bonne clé par rapport à une clé de merde. Quand tu travailles avec du matériel, bien. Du coup, tu niques moins les têtes de boulons. Là, c'est des clés Facom. Il y a quoi qui est bien ? Il y a Magnusson, Facom. King Tony, pas trop mal. King Tony, pas trop mal. King Tony, pas trop mal, ouais. C'est vrai qu'un bon outil, ça fait déjà un peu du travail. Ah bah, c'est déjà la moitié du travail de fait. Puisque du coup, ben... Ah ouais. T'as pas besoin de te... Là, tu vois, je me serais fiché avec Louis. Là, après, il faut y aller à la pince. Il faut trouver un autre vice. Non. Il est pas... Il est pas très fiché. Ah, mais c'est là, c'est moi qui l'ai laissé un jour. Pour voir comment c'était fait, dedans. Ça, hop. Je me reste plus embêté, hein. Il disait King Tony, c'est quoi ça ? KS Tools, c'est pas ouf. Vous voyez, c'est un tools pourri, mais ça manque. On va du steak, maintenant. Putain, ça accroche encore. Putain, mais c'est vraiment qu'il est pourri, quand même. Alors, celui-là est au milieu. Ça, c'est un coup. Est-ce que je vais pas le retrouver dans le même sens ? S'il est beau à l'embreu, le câble d'excélateur, il n'a pas l'engénier. Je vois. La membrane. On va tout sortir parce que vu qu'on a soudé avec les carmes, on va en regarder s'il n'y a pas de blatant. Ça cool. Donc, c'est ça qu'il faut le mettre. Et ça va... Comme ça. Comme ça, c'est repéré si on est en train de parler de galerie, galerie, galerie. Voilà, ça a été déjà décollé. C'est quoi ? C'est de l'usure ou c'est de la crasse ? Allez, hop, les coucous, les copains. Voilà. Bon alors ? Là. Je sais pas si il faut y démonter ça, mais du coup moi je démonte tout vu que je sais pas comment ça va. On va voir. Ça va le faire. Juste pas que je claque la membrane. On va voir. C'est impeccable. Là, c'est tout ganglouir presque. Il y a ceux-là, mais vu que je vois les tas qu'ils sont, je vais essayer de nettoyer un peu le fond des machins. Là, regardez que ça passe jusque là. Ah bah non, mais en fait c'est simple. C'est celui là. Ouais, c'est celui en fait. Ah bah oui. C'est celui-là qu'il y a de ça qui fait revenir dans notre temps. Allez. On va nettoyer tout ça. On va pas chercher la soufflette. Et faire ça en off, comme ça, ça sera tout propre pour prendre le temps. Bon allez, c'est reparti au montage. Hier, j'ai eu quelques petits soucis. Enfin des soucis. J'ai trouvé un collègue sur la route. Mais en fait, il était pas sur la route. Il était à la maison. Et du coup, eh bah j'ai arrêté. Donc, on va y rattraquer. C'est reparti. Un frérot, il serait rillac ou le patate dans le matin. Donc là, je vais faire un mètre de joint ici. Je vais y laisser comme ça. Je vais essayer juste de bien y mettre. Puisque... Il y a pas d'essence qui doit y arriver là. C'est parti. Je vais y laisser comme ça. C'est parti. 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 Je vais pas bien réveiller. Il y en a pour 15 plombes. Donc, on se retrouve. Je les mets sur la machin. Comme ça, ça sera mieux. Alors, pour mettre ça. Comme ça, là, ça glisse. Donc, du coup, je le mets dedans. Hop. Ça, c'est le pointeau. Et... J'y baigne un coup. Je fais comme ça. Moi, j'avais dit que je reviendrais. Mais que quand on serait sur la moto. Je l'ai pas assez baigné. Bener, bener, bener. Mais je voulais... Ça, je m'emmerde à peine. Ça, je m'emmerde. J'en ai fait deux. Ça, j'en ai fait un. Et là, c'est le deuxième. Tac. Comme ça, bien penché. Hop. Le machin dans le trou. Slack. Là, tu peux en mettre droit pour mettre mon axe qui traîne ici. que je n'arrive pas à attraper. Tac. Voilà. Donc, ça, c'est la partie du flotteur. Et j'ai remarqué que lui, il est cassé au bout. C'est pour ça qu'il était passé. Je ne sais pas. Ben, non, ça le voit. Il était dans lequel ? Ben non, ça le voit. Il a manqué un morceau, là. Parce que là, il est cassé au bout. Ça se voit ? Comment ça pouvait tenir là-dedans, là ? Tiens, c'est marrant, ça. Il va falloir commander une pièce de merde. Ceci, ça ne se tient pas. La merde. Ben, il était vissé, pourtant. Il manque carrément l'insert dedans. Oh, c'est marrant. Oh, c'est marrant. Oh, c'est marrant. Qu'est-ce que... Mince. Ben, il y a un morceau qui a dû tomber. Ou alors que c'était fixé. Oh, merde. Oh, putain. C'est marrant. Comment il s'y avait fait tenir ? Il faisait même pas le filetage dedans. Elle va pas démarrer aujourd'hui. J'y colle comme ça. C'est de la merde. Ah, mais il est tombé dedans. Oh là là. Alors, est-ce qu'il y aurait pas moyen de le refaire à descendre ? Ah, euh... Ah oui, ici. Et là, là. Hop. Clac. Là. Ah. Ah. Mais là, ça va mieux là. Putain de merde. J'ai eu peur. Voilà. C'est nickel. J'aurais... Dans l'abus de conscience, j'ai envie de le serrer un petit peu. Plus qu'à la main. Mais... Ouais, voilà. Ayo. Faut pas fermer. Tac. Ouais, des fois, faut pas... J'ai eu peur. Tac. Un petit peu de joint. Ils sont pas si spécial que ça, du coup, la pâte. Hé. Tac. Là, tu vas me faire chier. Là. Y'a plus qu'à faire pareil pour tous les autres. Et c'est gagné. Oh, je suis content. C'est juste la pièce qui avait bougé dedans. Ouais. Je reviens juste pour un truc. C'est que... Y'en a un qui disait qu'on répondait pas aux commentaires sur YouTube. Et bah oui. C'est vrai. On répond pas. Mais par contre, on les regarde tous. Et on met des petits j'aime ou des petits pouces bleus suivants. Ce qu'on en pense. Voilà. Moi, je réponds sur Snap. Quand y'a des questions. Et voilà. Parce que sinon, ça nous fait énormément de réponses. Voilà. C'est cool. Y'a une petite lumière de soleil qui vient de là. C'est le week-end. Et voilà. Ils sont là. Ils sont gros. Ils sont là. Et ils sont bientôt en place. Sur les trous. Là. Bon. Il faudra aller chercher le maillet. Alors ça, lui. Ah. Putain. Il faudrait aller chercher le maillet. Faudrait pas se faire mal au moins. Là. Ils sont pas là. Faut que je branche. L'essence. Faut que je remette la pompe à sa place. Ça, ça va être cool. Je vais aller chercher une boiterie. Puis ça va être bon. On va pouvoir tâter de la démarrer. Voir si les carbus s'élèvent tous en même temps. Je vais les serrer. Et je reviens pour le démarrer. Cette fois-ci, c'est sûr. Bon, allez. C'est parti. Bon, putain. Et bien, c'est cloc-cloc. Euh. On va voir. Celle, c'est la pompe. Le Bomberg, c'est déjà pas. Le Bomberg, là. Ça marche plus. Ça marche l'autre jour. Yes. Putain. Nul l'accélérateur. Il va peut-être oublier le putain. Le starter. Et le démarrer. C'est parti. Alors, déjà, je vois une fuite là-bas. C'est donc cette fuite. Bah, dis-donc. Il a vraiment bien démarré que l'autre fois. Ouais. Saloperie. Il a dû enlever un morceau. Oh. Bah alors. Ah, mais il n'y a pas le starter. Il était parti. Mais voilà. On l'a vu. C'est parti. C'est bizarre, comment ça ne démarre pas. C'est bizarre, comment ça ne démarre pas. Si, si. C'est ça qui le fait faire. C'est bizarre. Je les vois sortir les gouttes d'essence de l'autre côté. Je vais remonter un truc à l'erreur. Bah, dans l'épisode d'avant, on allait démarrer d'un coup et là, ça démarre. Bon, du coup, c'est la petite pompe, je pense qu'elle n'alimente pas. Pourtant, on l'entendait. On l'entendait bien. Mais là, j'essaie de la brancher directement aux 12 volts. Ça ne marche pas. Donc, mon frérot, il m'a dit. Ouais, j'ai une petite pompe comme ça. Toute mignonne qui voit bien si tu veux. Donc, normalement, ça, ça doit aller. Je vais mettre un robinet parce que je ne l'ai pas mis. Fallait bien que je ne mette pas le robinet pour que ça ne marche pas. Nickel. Allez, on va changer tout ça et on va faire un essai. Bon, j'ai changé la pompe. Elle est là, c'est nickel. Tac. On va refaire un essai. Ça va bien voir. Alors, déjà, si je branche la batterie, est-ce que ça va contribuer ? Est-ce qu'il y a fait du bruit cette pompe neuve ? Ah, ballon. C'est sans chance. C'est sérieux l'histoire, là ? C'est une folie furieuse, quoi. Ah, ou alors, c'est qu'elle n'est pas amorcée. Putain, je le mise trop. Ah oui, si je le mise trop, il faudrait qu'elle soit là, en fait. Ça fait quoi ? Bah, ça fait qu'elle ne s'amorce pas, elle tende dans le vide dans les deux sens. Allez, je refais ça aussi. Ça a pompé en route. Eh, c'est celui-là. Est-ce qu'il y a de contact ? C'est... C'est le contact. C'est le contact. Eh ben, je le t'inquiète. Eh ben, je le t'inquiète. Bon, merde. Bon, c'est toi-ci, c'est toi-là. Bon. Il y a de l'essence, la pompe, le machin. On voit, hein ? Il est arrivé, à force. Eh oui, il y a peut-être bien des magues, hein ? Bah, c'est alors. Il y a une couille dans les câbles. Il y a des aiguilles qui ne sont pas remplies. Il y a une couille dans les câbles. J'ai tout remonté à l'envers. Il y a un an ? Ouais, il faut le temps que... Eh ben, dis-donc, elle a mis devant les autres joueurs. Et c'est marrant aussi que la pompe, elle ne fasse pas... Vous voulez que je ne la mette plus basse ? Ça sert à rien. Normalement, ça doit bien marcher. Sauf qu'elle n'arrive pas à pousser vers le haut, comme ça. Ben, comme je disais, dans la 205. Voilà, c'est sûr qu'il... C'est bizarre, cette histoire. Il veut faire une conne dans les câbles. C'est pas possible. Il m'a bien digabé, là, normalement. Ben, il a essayé de lui faire une bêtise, là, dans les câbles. Il y aura des modèles, là, je crois. Tu sais où je vais faire mon affaire ? Je vais essayer de lui passer un coup de souffert. Oh, regarde. Tu ne le vois pas ? C'est du coup de ouf ! Pouf. C'est du coup de souffert. C'est du coup de souffert. Truc de ouf ! Bon, j'y suis encore. Hier, j'ai laissé tomber parce que ça ne démarrait pas. Ce matin, j'ai de l'essence. Alors, ça ne démarre toujours pas. Je ne comprends pas. Pourquoi ça a démarré l'autre fois, qu'il n'y avait rien de branché, et pourquoi là, ça ne démarre pas, alors que c'est tout branché. c'est pas facile tous les jours donc je sais pas je vais revenir quand ça aura démarré si j'ai trouvé c'est quoi j'ai démonté et je me suis fait les bougies c'est peut être un problème que j'ai créé dans les carbus mais ça m'étonne ça m'étonne que ce soit un problème de carbus puisque j'ai de l'essence qui arrive il y a de l'essence l'allumage je l'ai regardé il a l'air d'être bon donc je sais pas j'y suis encore le boîtier je me rappelle plus comment ça s'appelle gestion en gros de l'allumage il était à l'envers il avait pris l'eau donc apparemment là déjà c'est pas joli joli on peut voir c'est un peu cramé et il est encore un peu humide de partout donc je sais pas je vais essayer de le sécher voir si ça ça fait quelque chose que ça soit cramé ou pas je sais pas peut être ça y est cramer les composants et puis voilà donc peut être que ça va pas démarrer dans cet épisode il faut commander des pièces j'ai bien nettoyé les deux là ils sont cramés alors ça ça a des codes couleurs comme eux putain on y voit pas bien j'ai l'impression que ça fait pas la mise à jour voilà c'est doré noir rouge bleu alors là pour trouver le code couleur autant dire je vais m'amuser je peux les dessouder peut-être on va voir ça je vais essayer de soit voir le prix que ça vaut ça soit de les changer les deux en essayant d'en trouver dans un autre truc ça c'est pas un problème il y en a partout de ces petits machins et on était au colissage pour vous dire que si vous voulez vous faire plaisir il y a il n'y a plus de pull comme ça je crois il n'y a plus de pull comme ça parce qu'on n'en a pas commandé si on a encore des comme ça et il y a des t-shirts il y a des autocollants il y a des porte-clés des statues des tasses de la soeur encore celle-là elle est trop belle moi je kiffe voilà et puis il y a tout ça allez je vais aller voir pour essayer de trouver ça c'est dommage que ça soit cramé putain c'est chiant c'est vraiment dommage alors là pour le coup je suis un peu dégoûté quoi juste à peine de water qui m'a cramé ça et en plus c'était du liquide d'enfroidissement j'ai essayé de me mettre dans les meilleures conditions pour vous présenter un petit peu tout ça du coup ça c'est notre bottier qui est cramé donc là c'est deux voilà je disais les couleurs je sais pas exactement les couleurs qui sont mais je pense que je pourrais les trouver sur celui-là alors ça c'est boîtier Yamaha donc pour l'étanchéité ben il y a pas grand chose qui a été fait si ils ont essayé de couler un peu de pâte là on voit les trucs comme ça ça c'est de la pâte ça c'est un boîtier BM chez BM ils sont réutilants des deux côtés là l'isolant il est super bon j'arrive même pas à avoir les résistances à travers donc j'en ai deux au cas où c'est des EWS c'est le truc qui fait chier sur les BM c'est des EWS donc voilà et j'étais parti en chercher d'autres trucs et je suis tombé sur ça c'est assez marrant c'est un joyeux bordel dedans regarde ça les trucs qui sont implantés implantés n'importe comment voilà genre lui lui le fil il est tiré de là à là on y va ouais voilà donc voilà celui-là c'est un joyeux bordel dedans il y a même du fil en travers tu vois là c'est quoi ça mais c'est juste du fil ou c'est du fil électrique voilà avec un peu de pâte ça doit être de la cire donc ça je vais rien pouvoir en faire mais c'était juste le petit bordel qui était marrant il faut que je me fasse quelque chose avec ça donc je vais aller voir à quoi correspondent les couleurs de résistance sur internet je vais m'enseigner pour voir ce que ça donne j'ai regardé un petit peu sur internet et les résistances il y a plein d'histoires dans les couleurs et j'y comprends rien alors moi celle que je vais prendre vu que les deux ont l'air d'être presque pareils là et ben je vais prendre les deux mêmes je vais pas prendre celle-là qui a le trait doré et le trait blanc je vais prendre celle-là qui a le trait rouge bleu et vert je sais pas pourquoi mais bon c'est comme ça donc celle qui nous intéresse celle-là c'est celle d'en haut donc vous y dessoudre là déjà on va voir si ça se dessoude parce qu'ils ont tordu les machins ça va peut-être aller pas mal le fer est pas encore bien chaud alors il faut savoir ça c'est vraiment pas mon dada moi ça se tire ça vient ça vient le fer doit pas être assez chaud ça sort ça sort ça sort ça doucement voilà voilà tac donc voilà cette petite merde là qui nous intéresse je vais lui remettre les brins bien droits qu'ils puissent aller dans l'autre je dessoudre le même comme ça sera cool pour tout ça se t'allait donc la Là j'aurais pu l'aider sous le choumou, ça aurait été pas mal comme ça, j'aurais fait cramer toute la plaque pour celle-là et ça aurait été cool, là, je vais mettre les rouges côté extérieur, les rouges côté extérieur, c'est parti, on va voir si de l'autre côté ils sont d'une autre couleur, alors, est-ce qu'il y a de la couleur là-dessus, bon, il n'y a pas de couleur, c'est pas bien coloré, il y a un peu tout cramé, tac, ça, il y a de la poubelle, ensuite, là, on peut voir que c'est bien cramé, Yamamoto qui s'en va, Yamamoto qui s'en va, je dis Yamamoto parce que c'est une Yamaha, Yamamoto, 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 la zone est très neuve, très propre et bien nettoyée, avoir à couper les deux autres machins, tac, là, c'est con, je travaille à d'autres caméras, on dirait, alors, les rouges vers l'extérieur, les rouges comme ça, c'est de la précision, enfin, là, là, je galère, là, c'est la rue, là, c'est la rue, c'est la rue, c'est la rue, Je vais souder ça comme dans l'autoradio Elle est soudée Finalement ça ne va pas trop mal Attends Elle tremblote, elle tremblote Putain Il est où le trou ? Merde, ça va tomber Le rouge à l'axe En voilà un En voilà deux Et hop Là Les deux sont changés On va voir si les résistances sont bonnes Je vais essayer de démarrer la moto Bon bah j'ai essayé, ça n'a pas marché Je vais voir, je vais commander la pièce Puisque je ne suis pas un électricien Moi ça m'électrise, c'est électricité Donc voilà On se retrouve 15 ans, c'est mieux Bon du coup, mon petit bazar, ça n'a pas marché Les résistances ne sont pas bonnes J'ai réessayé de ressouder les autres anciennes Donc ça refait pareil Je vais me commander la pièce A mon titre personnel Parce que je m'en fous Je veux que ça bouge Moi je veux mettre mon biturbo là J'ai besoin de travailler dessus Donc il faut que ça roule Et voilà Donc je lui commande à titre personnel Bon j'étais là pour regarder ce petit machin de boîtier J'en ai trouvé un Bah par contre je voulais presque l'acheter moi-même Pour continuer l'épisode Mais bon Voilà 200 balles la boîte 200 balles non c'est pas possible C'est tout simplement c'est pas possible Donc on va essayer de trouver une autre solution Voilà On va voir Je vais peut-être la sortir pour faire mon biturbo avant Ça va peut-être traîner Bah du coup ça ne roulera peut-être pas avant Noël J'ai trouvé un peu moins cher Du coup c'est nickel Je suis en train d'y commander du coup avec mon perso J'en ai pour 5-4 euros Il y a 14 euros de livraison Mais ça vient d'international Je ne sais pas où Donc voilà C'est le moins cher que j'ai trouvé Donc je vais le commander tout de suite Pour l'avoir au plus vite Pour que ça se barre au plus vite Donc je vais arrêter cet épisode-là Je pense que ça aurait été assez long Pour que de la galère pour le moment Ça va venir hein Ça va tourner Voilà Mettez un petit pouce bleu Si vous aimez bien notre galère A chaque fois qu'on galère Et puis Amusez-vous-la bien Et on se retrouve une prochaine TOUTOUTOUT Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti